Référencement Google. Tu veux démarrer aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant ? Mais t'es trop prise de tête, une espèce de nébuleuse, t'es perdu dans le nuage ? Nous avons à parler, tous les deux, toi et moi. Aujourd'hui, c'est une occasion unique de partir du bon pied, de construire ces solides fondations qui vont ensuite permettre de level up et de partir étape par étape jusqu'à atteindre les sommets. Mais il y a cette couche fondamentale qu'il faut absolument acquérir et aujourd'hui, on peut parfaitement atteindre des résultats sans cette histoire de oui, il faut attendre un an et travailler 18 heures par jour pour commencer à avoir les problèmes. C'est du blabla d'agence SEO, tout ça. Pour de vrai, il y a quand même une méthode, en tout cas, ma version de la méthode qui permet d'obtenir des résultats en référencement sur Google sans partir avec des connaissances approfondies. HTML, JavaScript, relation presse, tatata, tatata, non, non. Partons de la case départ et étape par étape, ce que je te propose, c'est ça, de devenir autonome, de pouvoir enfin maîtriser les leviers où tu es en adéquation moyen avec les objectifs. Je tire un levier et il y a une réaction. Et même s'il n'y a pas une réaction, de la part de Google, bien sûr, c'est lui qui va dire si tu es bon ou pas bon, même s'il n'y a pas de réaction, tu ne vas pas rester les bras ballants là à te dire comment on fait ? Non, non, non. Moi, ce que je te propose, c'est de en finir avec ce truc de tout et son contraire. Ça, c'est... Alors, bien sûr, tous les chemins ne mènent pas à Rome, mais tous les chemins mènent à Rome pour ceux qui savent de quoi ils parlent. super pour les autres qui arrivent aussi à des résultats. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que ça fait 20 ans maintenant et je pense, j'ose espérer avoir prouvé que je sais délivrer des résultats. Mais ce n'est pas de moi qu'on parle aujourd'hui, c'est de toi. t'en a pas marre de lire tout et son contraire, qu'on fasse passer le référencement pour une espèce de grand secret, ok ? Ou alors une potion magique, ou alors il y a des choses que on ne peut pas dire à tout le monde, etc. Il faut que ça reste au sein de la communauté. et on me l'avait même reproché au tout début quand mon premier site était un site de partage de connaissances SEO, enfin un de mes premiers sites. Moi je suis désolé, non, je suis aujourd'hui prêt à tout dévoiler sur un élément spécifique de tout l'écosystème, toute la stratégie monumentale qu'on pourrait inventer, là c'est le plus important et en plus c'est le truc que je n'ai jamais proposé comme ça, sous ce format, avec cette proposition de ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. pour parler franchement, moi je te dis, ça me gonfleurait qu'on me prenne pour un cave en me faisant acheter une formation qui file des trucs qui sont finalement rincés et re-rincés ou du plus ou moins paraphrasé, copié-collé de ce qu'on fait d'autres. Ok, chacun est libre de faire ce qu'il veut, à partir du moment il reste dans la légalité, mais bon, ce n'est pas le moment aujourd'hui de tirer la boule rouge, restons positifs sur qu'est-ce que je peux faire, je peux cogner dans les micros, ça c'est sûr, mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour t'apporter une véritable valeur qui va faire que tu passes de je démarre pour arriver à je maîtrise le référencement, je sais comment obtenir des objectifs et tout ça sans galérer, sans se prendre la tête en adoptant une méthode pérenne, réputée, éprouvée, ok, on y va ? En plus, le pire dans tout ça, c'est que je fais partie du problème, c'est-à-dire que dans toute ma carrière, depuis 20 ans, je n'ai jamais vraiment fait quelque chose pour ceux qui débutent, j'ai un billet de blog qui remonte à 2012, qui explique comment bien faire naître un site web et de mémoire, c'est à peu près tout ce que j'ai fait pour toi, que je connais pourtant et que j'ai croisé dans des événements ou même tu as pu participer à une de mes formations et tu t'es senti un peu perdu parce que le niveau était un peu trop avancé. Donc, mille excuses parce que j'assume faire partie du problème, c'est-à-dire que ceux qui savent comment bien bosser, on n'est pas assez actifs pour proposer des solutions à ceux qui démarrent. constat est simple. Quand j'ai quand j'ai regardé, ben oui, après, je regarde qui est derrière cette formation ou même ce billet de blog ou cette vidéo YouTube et je vois pas, je connais, je pense, ose, espérer que je connais à peu près tout le monde qui tient la route en référencement même au-delà du francophone. Donc, moi, je vois rien d'extraordinaire. Alors, comment on fait ? Comment on fait ? Bon, ben allons-y. Allons-y, toi et moi, pas à pas, on va voir comment on va pouvoir t'aider. Je vais pouvoir t'aider à maîtriser ce fabuleux mystère pas fabuleux mystère, je me trompe, c'est un fabuleux vecteur de visibilité et je vais pas te vendre le référencement mais juste ouvrons une petite parenthèse, je dis toujours que le référencement est le meilleur vecteur de tous KPI confondus, key point indicators, ok, indicateur de mesure, c'est le meilleur. depuis le début de l'histoire du marketing digital jusqu'à jusqu'à ce que ça se termine, le référencement naturel restera le meilleur moyen de prospecter, de convertir, de fidéliser tout ce que vous voulez pour une simple raison qui est l'intention. quand l'intention est d'être dans le tunnel de l'information 1, reconnaissance de besoin, recherche d'information, deuxième étape, évaluation, comparaison et finalement en bas de la pyramide inversée, achat et fidélisation, quand on se trouve en mode reconnaissance du besoin, recherche d'information, comparaison, évaluation, ce qui représente 90% du temps passé à se décider pour acheter quelque chose, et bien là, on est, nous, les référenceurs, le meilleur moyen de capter l'attention. Parce que c'est ça le jeu, on est tous des dealers d'attention et l'attention elle est partout. Le SEO est à prendre assez au sérieux, c'est pas trop tard pour démarrer aujourd'hui, maintenant, OK, je confesse, je me suis pas assez occupé de toi et mes potes non plus. Donc c'est pas trop tard. Désolé, je te présente mes plus plates excuses pour avoir laissé les médiocres prendre la place et t'expliquer des choses qui sont finalement rincées ou que le gars n'a même pas testé ou alors blablater, c'est facile, référencement. La vérité est à l'écran. tu ranques ou tu ranques pas. Ranquer en termes SEO veut dire tu te positionnes tes premiers ou rien. D'accord ? Donc voilà ce que je te propose, pas à pas, étape par étape, étape et on va faire ça. On est des maçons, on pose une brique, on met un peu de ciment, on pose une autre brique, on met un peu de ciment et ensuite, tu vas pouvoir maîtriser ça en découvrant que finalement, il n'y a pas de il n'y a pas de grand secret, il n'y a pas de grand mystère, il n'y a pas, c'est pas une potion magique de druide, non, 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 il y a une seule variable qui est les ressources à mettre en oeuvre pour atteindre cet objectif mais ça aussi, apprendre à la faisabilité, la difficulté d'arriver premier sur tel ou tel work-lé et bien évidemment pas la même en fonction de la concurrence des filtres Google et même de la langue etc. Donc, de zéro à être capable d'évaluer la faisabilité jusqu'à mettre en oeuvre les actions et ensuite monitorer les résultats ajustés et pouvoir grimper en compétences, je crois qu'on peut y aller, on peut commencer. Alors, on va commencer par le début. je vais bientôt fêter mes 20 ans dans le métier. Alors, c'est l'occasion rêvée pour faire quelque chose d'unique que je n'ai jamais fait auparavant et puis surtout, c'est l'occasion d'un petit peu se différencier par rapport à ce que j'ai pu observer à droite et à gauche en termes de proposition pour, toujours pareil, comment on démarre. et pourtant, c'est une de mes spécialités. Alors, c'est clair que je l'ai appliqué pour moi mes propres sites. J'ai aidé de nombreux clients en consulting, one-on-one, mais bon, ce n'est pas le même tarif. Le tarif de consulting, il est aujourd'hui 500 euros de l'heure et je comprends que ce n'est pas pour toutes les bourses, mais ça ne veut pas dire que je ne fais pas des choses, enfin, j'ai prouvé avoir fait suffisamment de formation de groupe pour dire que je peux m'adapter et donner de la valeur à tout le monde. Sauf que si je fais le bilan de ces 20 ans, ouais, en termes de formation de groupe, je n'ai jamais fait ce que je veux faire aujourd'hui. Et honnêtement, ça me fait plutôt kiffer. Finalement, ce que j'ai envie de faire, c'est te donner ce que j'aurais aimé avoir quand moi j'ai démarré en 2004, 2003 même et de pouvoir te donner ce que on n'avait pas puisque on partait de zéro, quoi. Il n'y avait pas grand-chose. À l'époque, il y avait deux forums. les blogs n'existaient même pas encore. Et puis, voilà, donc il a fallu apprendre sur le tas. Alors, je ne te dis pas que je vais te faire gagner 20 ans d'expérience en claquant des doigts, mais clairement, ouais, je crois que c'est l'occasion rêvée aujourd'hui de repartir d'où je viens et de poser ces fameuses bases qui ont fait mon succès. Parce qu'honnêtement, oui, il y a tout le reste après et bien sûr que c'est super chouette et super important, mais honnêtement, ces fameux fondamentaux, ce fameux triptyque technique contenu popularité, pour ceux qui ont déjà croisé ça, c'est ma méthode, je ne vais pas te prendre une formation d'un Américain et te l'adapter en français, non, c'est moi et j'ai fait, j'ai démarré avec la monétisation de mes propres sites et puis ensuite j'ai rajouté la case consulting puis ensuite je suis passé en mode formateur, tout ça en perdant de vue que j'aurais dû à un moment donné faire ce fameux bloc de on démarre de zéro et on arrive premier sur les mots-clés que tu as choisis, que tu vas choisir et tout ça avec une mécanique qui n'a plus de ces fameux points d'interrogation dans tous les sens et qui n'a plus de je pense que non, 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 on suit les rails, là je te mets sur des rails qui vont te permettre de te rendre autonome, qui vont te permettre d'atteindre les objectifs en fonction justement de cette adéquation moyen objectif et de clairement pouvoir calibrer son ambition en fonction des ressources qu'on peut déployer. faites l'idée globalement c'est de vous faire plonger dans ces fameuses sessions de consulting et d'être avec moi et de voir comment pas à pas j'explique cette fameuse méthode pour bien faire naître un site web dans les règles de l'art, prendre le référencement comme il faut en amont et ce qui fait qu'ensuite comme par magie ça marche et j'attends qu'une chose c'est ton mail dans quelques temps le plus tôt sera le mieux qui va me dire regarde c'est incroyable je suis premier sur sur 80% de mes mots clés et tout ça en 6 mois moi-même j'en reviens pas et alors sans même prétendre d'accord se vanter de j'ai inventé la stratégie numéro 1 en France de référencement qui s'appelle le cocon sémantique sans aller dans les les hauts niveaux qu'on peut atteindre au sein de l'atelier cocon sémantique où on va passer par par certaines étapes qui sont je peux le je peux le comprendre un petit peu difficile à digérer pour pour le novice non ceux qui me suivent savent qu'en plus aujourd'hui je suis dans une phase de ma vie dans une phase de ma carrière où j'en ai assez de ce référencement version 2010 et honnêtement ce que j'ai vu passer là pour vous aider à démarrer pour moi c'est du référencement version 2010 on est quand même un petit peu plus tard plus d'une décennie plus tard il faudrait peut-être quand même s'adapter alors c'est vrai que les fondamentaux les règles de base n'ont n'ont pas bougé encore faut-il un savoir les appliquer bien comme il faut étape par étape et deux savoir quand même les adapter à l'évolution de la technologie et l'évolution du comportement des utilisateurs de ton prospect je crois que c'est quand même la moindre des choses qu'aujourd'hui un référenceur qui prétend t'aider à partir du bon pied puisse avoir ce recul de savoir comment les bases immuables sont toujours là mais quand même il va falloir rajouter une couche de modernité je prends juste un exemple très précis c'est ce que j'appelle le Google Text ces textes infâmes qui sont juste destinés à être optimisés pour le référencement mais qui n'ont aucun intérêt pour l'internaute non 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 et renom ça je vais t'apprendre à faire du texte même automatiquement on peut faire du texte qui soit beaucoup plus intéressant que ces fameux ces fameux Google Text qui sont je vais rester poli d'accord mais j'en pense pas moins crois-moi je sais comment t'expliquer bien faire naître un site web qui va tout changer à vie pour ce site si tu sais comment bien faire naître un site web et je pèse mes mots pendant toute la vie du site il aura ce qu'on pourrait rappeler un bonus ou je ne sais pas comment il faudrait que je trouve encore une de mes fameuses tournures de marques ou formules pour qualifier ça mais c'est sûr qu'un site bien né va toujours pouvoir être ressuscité et repartir de plus belle si jamais il est abandonné alors que ce qu'on voit même en dehors d'accord de de l'écosystème des formations là je parle de ce que font les référenceurs aujourd'hui chacun fait ce qu'il veut mais entre ceux qui parlent et qui ne peuvent pas montrer de de véritables résultats et les autres il y a quand même une grosse différence faire un site profilé en soufflerie pour plaire à Google tout en respectant le lecteur le visiteur humain c'est c'est ce que je propose aujourd'hui alors en plus certes je porte un chapeau noir et pour ceux qui ont entendu parler du black cat SEO ça c'est en violation avec les guidelines Google même si c'est pas illégal on va laisser ça de côté non je parle vraiment de démarrer en respectant la loi de Google même si je suis pas forcément d'accord avec elle on peut faire ça dans les règles de l'art et sans avoir à trembler tous les matins en se réveillant en disant oh est-ce que c'est comme mon site j'ouvre j'allume mon premier truc ok j'allume mon analytique je regarde si mon site est toujours là et non c'est pas possible de vivre comme ça on peut pas on peut pas vivre en tremblant de de la prochaine mise à jour des algorithmes de Google ou qu'une pénalité tombe non c'est pas c'est pas sain comme comme stratégie ça existe ça peut se faire mais c'est de pas ça de c'est pas de ça dont il s'agit là c'est vraiment de bien faire naître un site web dans les règles de l'art et un site qui va performer et pas dans 107 ans même pas dans un an d'accord et sans avoir à bosser comme comme un dingue il y a il y a quand même certes ceux qui bossent comme des dingues vont pouvoir obtenir les mêmes résultats que toi sauf que eux comme je dis toujours ils prennent la départementale alors que toi tu vas prendre l'autoroute voilà et c'est vraiment aussi simple que ça alors c'est plus facile à dire qu'à faire ça c'est évident il y a je peux te garantir qu'il y a quand même un peu de boulot mais une fois que t'as la bonne méthode une fois que tu connais tu sais quoi et comment donner à manger à Google et pour ceux qui me suivent vous savez que j'aime dire que quoi et comment donner à quoi et comment donner à manger au Google composé au futur plutôt que se baser sur ce que Google a aujourd'hui ou avait hier et copier la stratégie de de vos concurrents par définition c'est c'est copier une stratégie qui était passée depuis déjà déjà cinq ans au minimum et puis en plus corrélation veut pas dire causalité exemple si le premier a trois fois le mot clé dans sa balise title donc le titre de la page est-ce que toi tu vas mettre trois fois le mot clé dans le titre de la page ça veut pas dire que tu tu vas être premier et que tu vas le remplacer corrélation veut pas dire causalité un des grands principes de base du référenceur qui sait un peu de quoi il parle donc là on va être en mode pas d'excuse d'accord on est là pour faire du business ou non on est des rêveurs où on veut des résultats concrets et on veut quand même voir des effets positifs sur quelque chose qui s'appelle le compte en banque donc au delà même d'arriver premier sur Google c'est arriver sur les sur les bons mots clés qui vont te permettre de faire du business et j'insiste il n'y a pas besoin d'attendre une éternité pour obtenir des résultats on peut tout à fait construire une pyramide de faisabilité qui va permettre d'obtenir des résultats là tout de suite maintenant et de monter en puissance jusqu'à le saint graal du plus gros mot clé donc unique avec un volume énorme de recherche qui est tout à fait atteignable et on ne va pas prendre des excuses de losers comme travailler la longue traîne ou des choses comme ça alors désolé pour le terme c'est pas ce que je veux dire mais la stratégie de longue traîne pour moi n'a pas vraiment de sens pourquoi ? parce que j'en ai vu mais uniquement pour les éditeurs les sites de presse ou les clients qui produisent un max de contenu si t'es plus orienté e-commerce ou vendre des services alors pas question de longue traîne c'est absolument pas la stratégie qu'il faut adopter non 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 on va y aller cibler le concurrentiel et tu vas voir que encore une fois ce n'est que mécanique j'ai pas dit que il fallait pas bosser j'ai pas dit que on peut pas avoir un petit peu des fois des frustrations et que ça coince mais non il n'y a rien qui va t'arrêter the sky is the limit en référencement franchement je veux pas paraître comme ça de de rabaisser les compétences dont on a besoin pour arriver premier sur Google mais honnêtement non seulement ça fait 20 ans que je fais ça et puis ça fait un paquet de temps qu'on a compris ce qu'il fallait faire pour obtenir des résultats et je dis on parce que sans les autres oui je serais je serais pas là où je suis je suis quand même conscient que on était le partage dans la communauté fait partie des éléments qui ont permis que je suis je suis arrivé là où j'en suis aujourd'hui donc c'est beaucoup plus que 20 ans d'expérience que je te propose de récolter en 48 heures en fait ça va être de ouais il faudrait que j'essaye d'imaginer tout ce que ça représente comme comme centaines de milliers d'heures qui vont être condensés et qui vont te permettre d'arriver à être autonome à plus avoir à te te tracasser de te lever là en te grattant la tête et de dire qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour pouvoir arriver à être premier sur mon clé et puis tout ce que j'ai c'est ok j'ai pêché à droite un peu tout et c'est au contraire il y a lui qui fait ça donc je vais faire comme j'ai pas besoin de regarder tes sites concurrents pour t'expliquer comment faire par exemple surtout quand il s'agit de cette de cette strata fondamentale ensuite oui tu peux aller piocher peut-être tes 10-15% qui vont être la cerise sur le gâteau mais l'analyse de concurrence elle doit pas être à l'inverse de ce qu'il faut faire vraiment c'est à dire on sait comment on bosse on construit ses fondations par dessus en fonction des ressources des compétences de l'ambition on doit faire plus ou moins tout ce qu'il faut autour du SEO pour que le SEO marche et plus encore mais surtout oui ne pas ne pas focaliser sur un sur un concurrent pour comprendre la stratégie de base ça c'est une erreur gravissime et à la limite même les trucs intéressants la fameuse cerise sur le gâteau tu vas sans doute le trouver ailleurs que chez tes concurrents ça va être sur d'autres sites qui vont t'inspirer il n'empêche que tu sauras au moins comment construire ton gâteau comme il faut c'est Olivier Andrieux qui avait fait l'analogie avec la recette de cuisine et il y a la recette de cuisine de grand-mère où les ingrédients c'est c'est pas c'est la chimie la cuisine mais là la recette de grand-mère où c'est fait un peu en à peu près ou alors carrément la pâtisserie où là c'est hyper précis dans la mesure dans les temps de cuisson etc. etc. il y en a pour tout le monde mais il faut la recette franchement il y a de merveilleuses choses qui peuvent arriver quand on monte ton compétence en ayant construit des fondations solides maintenant attention ce que je vais faire avec toi aujourd'hui c'est pas pour tout le monde donc si tu es ce qu'on appelle débutant ou si tu pars de zéro d'accord ou si tu es complètement perdu là c'est un nuage tu as acquis quelques compétences à droite à gauche mais tu es perdu alors on peut faire quelque chose ensemble ensemble si tu es de niveau déjà intermédiaire expert si tu maîtrises déjà les tenants et les aboutissements de comment arriver premier sur google alors non c'est pas la bonne formation peut-être l'atelier cocon sémantique peut-être bootcamp SEO et plus pour toi mais là c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à coeur parce que c'est super excitant pour moi de faire quelque chose j'adore faire des choses que j'ai jamais faites et surtout d'arriver après 20 ans à revenir je sais d'où je viens j'adore revenir comme ça à la base et à la fin de la journée honnêtement la vérité est à l'écran c'est même pas moi ou un autre qui va te dire si tu es bon ou pas bon c'est Mr Google et on va pas s'arrêter de travailler tant que tu seras pas premier sur tes mots clés il n'y a pas forcément besoin d'avoir un budget énorme pour faire du référencement j'ai démarré avec 0 francs à l'époque non c'était 2000 je crois les francs donc bon bref vous voyez ce que je veux dire j'ai francs livre sterling dollar ou euro je n'avais que le temps comme ressource et j'y suis arrivé donc je suis pas plus malin qu'un autre j'ai pas un QI extraordinaire simplement je m'y suis collé des dizaines de milliers d'heures et finalement ben là moi en deux jours je te propose de pouvoir gagner un paquet de temps et j'ai fait ces dizaines de milliers d'heures pour pouvoir te permettre d'en économiser quelques dizaines de milliers qui font que si t'appliques ce que je vais t'expliquer c'est obligatoire ça va marcher ça ne peut pas être autrement c'est le référencement même si par rapport au référencement payant d'accord Google Ads Google Ads tu loues un espace comme une location immobilière et quand t'arrêtes de payer ben tu peux plus habiter sur ce mot clé à cette position le référencement naturel tu dois payer pour prouver que t'es légitime et alors du point de vue spirituel d'accord du point de vue de l'approche c'est sûr que ça pourrait paraître un petit peu ésotérique alors qu'en fait non pourquoi parce que en face on a un robot qui s'appelle Google qui n'a aucune espèce d'intelligence par exemple il transforme les mots en entités mathématiques séparées par des vecteurs il n'a pas la compréhension du langage humain et ne vous faites pas attraper par ces histoires d'intelligence artificielle surtout quand on parle de Google après le budget limité bon il y a le fait que le référencement peut paraître compliqué donc c'est pour ça que je vais te le simplifier et que je vais te prendre par la main étape par étape en filmant mon écran et que tu vas pouvoir ainsi faire comme je fais et mieux encore si tu veux t'approprier ce que je fais et en faire ta propre méthode et tester je vais aussi essayer de te transmettre cette cette aide à l'esprit de ceux qui qui peuvent s'approprier une méthodologie pour ensuite aller plus loin mais n'oublions pas quand même que on va partir des bases donc nous emballons pas il y a déjà du boulot à ce niveau là mais clairement c'est l'étape suivante va être de pouvoir t'approprier tout ce que je vais t'expliquer pour pouvoir ensuite faire ta propre méthode à toi pourquoi c'est plus simple pour toi que pour moi parce qu'en tant que consultant je dois je dois m'adresser à toutes les toutes les thématiques du web tous les types de sites etc etc alors que alors si t'es référenceur si tu veux être référenceur c'est clairement Bootcamp SEO qui est l'endroit où tu devrais aller mais c'est c'est pas vraiment à toi que je m'adresse tu démarres là t'as un site neuf ou t'as un projet de site et puis t'as décidé que t'as compris que le référencement était un canal super intéressant et t'as eu raison un programme sur deux jours où à mon humble avis c'est impossible que tu ressortes pas transformé c'est impossible que tu ressortes pas en ayant enfin eu le déclic qui dit ça y est maintenant je sais quand comment et quoi donner à manger à Google je sais comment procéder pour passer de la position X à la position 1 parlons prix et après on va voir exactement ce que je propose donc moi mon système toujours était le même pour les lancements le premier prix est réservé à ceux qui me suivent à ceux qui sont inscrits dans ma mailing list à toi qui me regardes aujourd'hui dès le premier jour ou le lendemain en tout cas au tout début et on va partir hyper bas à 87 euros et ce prix là ne reviendra jamais depuis presque 10 ans maintenant que je fais je fais des formations c'est ça 2013 que je fais ce genre de formation le premier prix a toujours été réservé à ceux qui m'ont toujours fait confiance ensuite au fur et à mesure du lancement ça va grimper le prix final de cette formation va être autour de 500 euros donc ça fait quand même une sacrée remise d'accord et même au prix final de 500 euros je suis absolument certain que la valeur ajoutée elle est là encore une fois parce que j'ai regardé ce qui se passait autour j'ai regardé ce qu'offraient les autres et même au prix final honnêtement si t'arrives ici après le lancement c'est quand même un bon deal bon bref t'as compris c'est tout de suite maintenant si tu veux si tu veux profiter du meilleur deal donc maintenant il faut que je prenne mes notes parce que là c'est le programme qu'est-ce que je propose concrètement premier jour alors j'ai même les heures on va passer 9h à 11h les enjeux techniques le volet technique est impitoyable c'est pas un savoir concilier les préconisations pour l'assaut avec les contraints techniques et les priorités développer toute la puissance d'une architecture au site web les pièges techniques qu'il y a évité les bonnes pratiques ça va honnêtement ça va vraiment c'est super important du choix de l'hébergeur déjà ça quand je vois ce que vous prenez comme hébergeur sans vouloir le nommer non c'est pas possible il faut il faut prendre dès l'étape du choix de l'hébergeur il faut que ce soit ce soit pris au sérieux et c'est pas une question de prix là c'est une question de ok savoir un peu quelles sont les différentes offres et choisir celle qui convient par rapport au niveau d'ambition et et à ton budget ensuite toutes les étapes jusqu'à l'implantation des microformats voilà un exemple ok les microformats ça c'est quelque chose qui n'existait pas quand j'ai démarré il y a 20 ans ma première conférence sur les microformats remonte à 2012 si ouais je peux me tromper mais ça fait en tout cas une une dizaine d'années qu'on a les microformats il faut que vous compreniez oui le fameux cocon sémantique mais c'est pas c'est pas l'atelier cocon sémantique d'accord qu'on va faire mais on va quand même parler bien sûr d'architecture d'architecture de site web ou de maillage interne de comment on va ranger le site bien comme il faut toutes les différentes notions des avantages des inconvénients des systèmes on va quand même grâce pour ceux qui connaissent pas le fameux jeu du mot mystère on va on va jouer pour comprendre qu'est-ce que c'est que ces histoires de de glissement sémantique et et de de topical clustering clustering de topic sensitive page rank et tout ce jargon qui qui te paraît plus ou moins improbable donc ensuite le plan de route ok du point de vue éditorial le la stratégie de contenu donc on est le premier jour on site et le deuxième jour off site donc après comme j'ai dit tout à l'heure moi ce que j'aime aujourd'hui c'est oui rédiger du contenu qui quand même respecte le lecteur humain c'est un minimum intéressant pour pour le pour le visiteur humain et le visiteur robot ce qu'on appelle le crawler ce contenu doit quand même être ce qu'on appelle optimisé et il y a il y a une bonne manière de le faire et d'autres manières et honnêtement là oui c'est une recette franchement personnelle donc on est sur l'optimisation on page après on va parler cette notion de qualité c'est quand même une notion toute relative pour l'humain alors que justement pour ce moteur la notion que la qualité n'est pas si relative que ça je vous rappelle qu'il ne comprend pas ce qu'il lit on va même parler avant le déjeuner de faire un petit état des lieux de la rédaction automatique aujourd'hui ça commence à être vraiment sérieux on va parler oui on va parler cocon sémantique mais là ça va être en deux heures top chrono ok pas en douze semaines comme pour l'atelier cocon sémantique on va parler de tout ce qu'il faut absolument tous les pièges qu'il faut éviter sur le volet technique sur tout ce qui concerne le on-site après deuxième jour stratégie SEO là c'est plus ce qui concerne l'environnement ce qu'on appelle dans le jargon le off-site donc ça va de comment pas stresser face comment être comment avoir une stratégie stable et pérenne qui permet de plus stresser face aux évolutions des algorithmes parce que c'est pas un algorithme des pénalités etc et de la concurrence comment arriver à aussi voir entrevoir d'autres vecteurs de visibilité intéressants que le référencement naturel on va quand même en parler un petit peu parce que à l'époque où j'ai démarré oui c'était google à 100% aujourd'hui sans aller trop 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 loin quand même on va quand même oui on doit voir un petit peu ce qui se passe en dehors de de google même si des fois on retombe sur des propriétés google exemple youtube ok ça appartient à google et c'est un moteur de recherche et c'est le deuxième moteur de recherche au monde donc peut-être que c'est ça pourrait être intéressant de faire de la vidéo et surtout qu'aujourd'hui comme pour la rédaction automatique on a des outils qui permettent de faire des vidéos automatiquement à partir de textes et éventuellement d'images mis à part l'achat de liens honnêtement est-ce que l'art du netlinking est perdu à tout jamais parce que là c'est un jeu à zéro somme game quoi c'est tout le monde achète des liens c'est pas ça qui va faire la différence donc et puis et puis c'est c'est cher c'est de plus en plus cher quand je vois qu'un lien sur un site de presse peut atteindre 40 000 euros le lien le backlink donc le backlink c'est le lien d'un site vers un autre je ça me dépasse tout ce qu'on peut faire avec 40 000 euros de plus intelligent qu'acheter un lien c'est bref je je peux pas je comprends pas donc n'en parlons pas donc on va voir ok autrement quand on peut pas rentrer par la porte on rentre par la fenêtre mais il y a toujours un moyen et construire ce qu'on appelle un un profil de lien et il faut être non alors si tu veux être en mode achète bien tout ça alors il faut que t'apprennes à simuler naturel ou alors on va voir comment on peut quand même essayer d'être le plus organique possible et passer en revue tous ces fameux enjeux de 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 l'acquisition de de backlink passer un petit peu quand même sur le sur le black hat SEO voir comment on a aussi mis en place une stratégie simple quatre étapes si jamais ça t'intéresse aussi d'aller sur les réseaux sociaux et le système donc bon on va aussi finir avec un petit peu parce que ça me tient à coeur un petit peu de un petit peu de branding autorité notoriété toutes ces choses là qui on va y passer rapidement dessus mais c'est quand même ça fait partie de de ma méthode donc elle est au programme et voilà exactement je te dis qu'on va passer deux jours ensemble ça va pas se faire sous forme de webinar live ce que je propose c'est que aujourd'hui tu achètes la formation donc si tu arrives avant l'étape finale quand tout sera finalisé et au prix final alors tu ne pourras plus participer à ce que je te propose mais encore une fois je dis je répète même la version finale qui va être aux alentours de 500 euros est un bon deal fonce mais si toi tu me suis depuis longtemps et t'arrives pendant que je suis en train de faire ce lancement voilà ce que je te propose aujourd'hui tu achètes la formation et tu ne vas rien recevoir tout de suite ce qui va se passer c'est qu'on va faire je vais faire un tirage au sort un vrai tirage au sort ok je 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 vais pas j'ai pas et puis en plus j'ai juste des j'ai juste des adresses mail et des et des prénoms je vais pas aller bien loin pour et puis je vais pas passer du temps à décortiquer donc bref tirage au sort et puis c'est pour ça que je dis je limite je veux vraiment que ce soit toi qui démarre ou qui te sent perdu qui vienne avec moi les autres on parlera un autre jour mais c'est pas pour toi et donc 5 personnes vont être tirées au sort pour venir ici chez moi dans ma maison on va travailler pendant 2 jours sur ce programme en live comme si j'étais en mode consulting en face à face avec des clients pour de vrai ça va être filmé intégralement les 2 jours et si tu ne fais pas partie des 5 bah tu vas recevoir donc l'enregistrement de de ces 2 jours très denses et qui vont quand même te permettre d'arriver de partir de 0 et arriver à autonomie je maîtrise mon réseau donc ceux qui vont venir c'est un choix personnel je pourrais procéder uniquement avec donc des des cours en ligne comme je le fais sur les autres formations mais là je tiens à avoir alors je ne peux pas faire plus que je ne peux pas faire plus que 5 c'est c'est pas possible donc surtout c'est c'est un petit groupe que je veux comme parce que en consulting ça ne serait pas d'accord c'est pas des je ne m'adresse pas à des dizaines ou des centaines de personnes enfin des dizaines ça peut arriver d'avoir toute une équipe toute une équipe en face mais bon voilà 5 et le chiffre et c'est le chiffre définitif et puis ensuite les 5 qui viendront c'est surtout pour moi l'interaction qu'on appelle IRL in real life de pouvoir parler à des gens en face plutôt que à la caméra même si je suis habitué parce que ça fait tellement longtemps que je fais ça c'est pas le même ressenti c'est pas la même qualité donc pour encore hausser le niveau de qualité mais oui ça me complique un petit peu ça complique un petit peu toute la logistique etc je pourrais ça serait beaucoup plus facile juste d'appuyer sur le bouton go webinar live mais honnêtement j'en ai besoin j'ai besoin de cette interaction live et puis surtout ça va être sympa on va on va bien manger bien boire mais pas trop avec modération parce que ben oui on démarre à 9h du matin on démarre à 9h du matin donc on va devoir être sage et honnêtement la version enregistrée elle a autant de valeur que pour que pour ceux qui seront sur place encore une fois je filme mon écran donc oui c'est sûr ils ont ils ont gagné au loto bourrelli de pouvoir revenir et et me rencontrer passer deux jours en exclusivité avec moi mais c'est honnêtement statistiquement parlant t'as clairement plus de chances de gagner à mon loto que que à l'euro million je sais plus si c'était je sais plus si c'était le loto ou l'euro million qui en termes statistiques est une roulette de 8 hectares waouh donc je te garantis que ouais tu as beaucoup plus de chances de faire partie des 5 parce que je suis pas l'euro million donc voilà bah j'espère que j'espère que tu es aussi motivé que moi parce que bah c'est quand même un gros morceau là c'est quand même quelque chose que honnêtement j'ai pas eu j'ai pas ressenti ce sentiment d'excitation de faire quelque chose de nouveau depuis depuis un paquet de temps et honnêtement d'avoir trouvé ce ce vide ce trou dans mon cheminement de référenceur et en plus comme un idiot de dire ah mais hé c'est le premier bloc c'est par là qu'il faut démarrer et t'as la chance que comme un idiot j'ai attendu 20 ans pour le faire donc au lieu comme d'autres qui qui font du SEO depuis 6 mois et commencent déjà à vendre des formations bah là ouais avec avec 20 ans et comme je t'ai dit tout à l'heure oui c'est pas juste moi parce que c'est ensemble que que j'ai avancé avec d'autres et que tout ça bah ça représente des des centaines de de milliers d'heures donc direction le bouton tout en bas on se retrouve derrière à tout de suite merci merci – Sous-titrage FR 2021